Cinéma avec la sortie dans les salles d'il y a longtemps que je t'aime. L'écrivain Philippe Claudel signe son premier film. Christine Scott Thomas et Elzal Zilberstein y incarnent deux sœurs qui se retrouvent après 15 ans de séparation. Marie Jojouan, Tristan Le Bras. Vous avez passé combien de temps en prison ? 15. 15 ans. Sous peine de défleurer l'histoire, on ne dira pas pourquoi Juliette a purgé une si longue peine. Lorsque sa jeune sœur l'accueille à sa sortie de prison à Nancy, c'est leur passé qui va renaître. Et leur vie qui va se reconstruire. Christine Scott Thomas joue ici sans maquillage, une femme brisée. Et ses silences sont souvent plus éloquents que des mots. Et puis c'est aussi un travail physique. Je me suis laissée grossir un peu, un peu empâtée, tout comme ça, lourde. Tout ça c'est des choses qui font partie des personnages. Une exploration des liens familiaux qui donne la priorité à la complicité entre sœurs. J'ai couché avec un homme la semaine dernière. Quoi ? J'ai couché avec un homme la semaine dernière. Où ? Mon type. Mon vin de café. C'est un film aussi sur les secrets, sur la honte, sur les préjugés, sur la province aussi je dirais. Ça se passe à Nancy, dans une ville comme ça, qui est très belle, mais où le regard des gens est très important. Oh, regarde M. Lucien et qui l'aiment, c'est dingue. Deux belles actrices dans l'univers d'un écrivain. Après avoir tenté de comprendre ce qui l'entoure dans ses romans, Philippe Claudel s'essaye pour la première fois au cinéma. Il y a toujours cet appétit à aller vers le secret des autres, à aller vers leur beauté, vers leur fragilité aussi. Voilà un bel hommage aux femmes, à leur force, leur capacité à se reconstruire. Il y a longtemps qu'on ne les avait pas filmées avec autant de tendresse.